Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TaskKiller85, j'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien, salut Charles, salut la famille Ingalls, aujourd'hui je vais vous présenter un petit drone sympathique, franchement il ne se la pète pas, c'est un petit drone qu'on pourra trouver sur Amazon.fr, donc livré sous 2-3 jours pour une trentaine d'euros à peu près, bien sûr si j'arrive à avoir un petit coupon je vous le mettrai dans la description de la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à aller jeter un oeil à mes liens bien évidemment et à tous les renseignements de la description puisque je m'embête à l'écrire, donc le petit E61 c'est un petit drone avec maintien d'altitude, moteur brushed bien sûr, on va voir tout de suite de quoi ça se compose mais juste avant un grand grand merci à Wolf, merci Wolf, regardez ce qu'il m'a envoyé, un bidule à faire des machins, alors qu'est-ce que ça que c'est ? Et bien ça c'est simplement une impression 3D, une belle impression 3D pour fixer sur la Nirvana NV14, ma radiocommande, pour pouvoir y fixer une caméra et filmer la radiocommande, est-ce que c'est un message subliminal qui veut dire on a envie de voir les commandes quand tu pilotes Tazou ? Mais c'est pas tout, donc il m'a envoyé ce fabuleux petit gadget, mais j'ai également, vous voyez la Nirvana qui est là, j'ai également un super petit support exprès pour la Nirvana, voilà, je ne savais pas où la ranger, je la mettais dans mon sac à chaque fois, et bien maintenant je l'accroche tout bêtement, et ce n'est pas tout, il m'a également imprimé ces petits supports ici qui remplacent les tétons en métal qui sont fournis avec, et c'est vrai que là j'ai beaucoup plus de prise, ne serait-ce qu'en pilotage pince, et bien j'ai un meilleur réglage ici, donc merci Wolf, merci beaucoup de ces petits cadeaux, franchement ça me touche et ça me fait super plaisir, voilà, tu t'es donné du mal surtout pour le faire, et ça va m'être bien utile, je vais m'en servir, c'est sûr et certain, d'ailleurs je ne vais pas faire autrement, c'est installé dessus, donc gros merci, gros bisous à toi mon Wolf, et on se reverra bientôt pour un petit vol ensemble, c'est promis. Donc revenons à nos moutons, le petit E61H aujourd'hui, donc petit drone avec maintien d'attitude, qu'y a-t-il dans la boîte ? Alors il y a plusieurs coloris, vous avez du bleu, du rouge, du noir et du blanc, moi j'ai choisi le bleu, donc avec quoi vous ai livré ce petit drone ? Et bien tout d'abord avec une notice en français, donc plusieurs langues bien sûr, mais dont le français, puisque ça vient de chez Amazon, voilà c'est écrit drone en français, donc tout simple, ça vous montre les boutons de la radiocommande, bien sûr on va voir ça ensemble, également la méthode d'apérage, la méthode de calibration, et puis les différentes fonctions de l'appareil, c'est tout bête, et la nomenclature pour voir ce qu'il y a dedans. Donc vous avez également un petit feuille comme ça, pourquoi ? Parce que vous avez deux livrets avec, automatiquement, pour les 30€ dont je vous ai parlé tout à l'heure, deux petites batteries, 220 mAh en 3,7V ici, des petites batteries propriétaires, qui se rechargent en environ 45 minutes pour une durée de vol d'à peu près 8 minutes, avec un câble USB qui est fourni, donc rechargeable en USB, super simple, voilà, et si vous avez d'autres câbles, bien sûr, j'imagine, puisque c'est du micro USB, vous pourrez recharger plusieurs batteries en même temps. Donc vous avez deux batteries, deux fournis avec, mais, le fameux mais, il y avait longtemps, vous avez aussi un petit cadeau, Isshin, ici, et donc si on lit en français, bonjour, merci de votre soutien, êtes-vous satisfait de ce produit ? Si oui, nous vous invitons à, il faut juste partager l'expérience sur Amazon, vous contacter avec le numéro de commande de votre appareil, et vous recevrez une batterie supplémentaire gratuite. Donc pour les 30€, bien sûr, le petit appareil, plus une batterie supplémentaire, donc vous aurez trois batteries en tout et pour tout, ce que je trouve plutôt sympa. Bien sûr, quatre petites hélices de rechange pour ces petits moteurs brushed, et on a également la radio commande en mode 2, donc là, pas compliqué du tout, on va avoir bien sûr donc le mode 2, le throttle à gauche, donc monter, descendre, et la rotation gauche-droite, et sur le stick de droite, marche avant, marche arrière, translation gauche et translation droite. Sur ce bouton-là, vous avez les flips automatiques, donc on appuie un coup et on met une direction, vous allez voir, il fait ses flips très proprement, en maintenant son altitude. Sur le bouton de gauche, les trois vitesses, vous avez trois vitesses avec trois bips, quand on démarre, il démarre en vitesse 1. Ensuite, les quatre boutons d'ici, ce sont les boutons de trim, donc vous savez, si votre appareil a tendance à drifter une fois que vous l'avez mis en route et calibré, si votre appareil a tendance à drifter un petit peu sur la droite, par exemple, vous devrez trimer ici sur la gauche, là vous avez gauche, droite, là vous avez avant et arrière. Ici, deux boutons, un pour le décollage automatique et un pour l'atterrissage automatique. Celui-ci, il ne sert à rien, et celui-là, c'est pour le mode sans tête, donc le mode headless, ou le retour vers la télécommande, si vous l'avez initialisé comme il faut. Donc voilà, pas de fonction particulière en appuyant sur les sticks, et elle fonctionne avec trois piles LR03, tout bêtement. On voit ici qu'on a une petite encoche, je suppose qu'il doit y avoir le même type de drone fourni avec une caméra. Le petit appareil, le voici, il est mignon comme tout, est super costaud. Voilà, j'ai pris deux, trois bananes dans les murs, et pour l'instant, tout va bien. Donc les petites protections d'hélices sont bien souples, elles ne cassent pas facilement. Les hélices non plus, ma foi. On voit deux petits LED à l'avant, donc deux petits phares blancs. Ici, une super pas caméra, zéro million de pixels, qui vous permet de ne pas prendre des photos et de ne pas prendre des vidéos. Au moins, ce sera compatible avec votre smartphone. Le petit bouton de mise en route sur le dessus, il faudra maintenir deux secondes. Et en dessous, l'emplacement batterie, tout simplement. Chose qu'on va faire tout de suite. C'est parti. Donc, on vient simplement placer la batterie dans son logement, et on clique. Voilà, c'est fait. Ensuite, on maintient le bouton de mise en route pendant deux secondes. Donc les feux clignotent. On le voit sur l'avant. Je vais appuyer. Donc je vous montre comment l'initialiser. On met bien la radiocommande derrière le drone pour pouvoir initialiser le retour tout haut, mais le modèle laisse. Donc j'appuie sur la radio. Le clignotement est plus lent. On doit le voir ici. Et donc je fais haut, bas, haut, bas. Et là, on a pris le contrôle. Avant de démarrer, un petit calibrage. Donc les deux sticks en bas à droite. On a un bip et un clignotement sur les feux. Donc là, on est prêt à décoller. Alors soit on démarre en mettant les deux sticks sur l'extérieur. Le drone est lancé. Et on n'a plus qu'à monter le trottel. Alors là, je pars en arrière. Voyez. Donc je vais trimer un peu en avant. Encore un coup. Voilà. Un petit peu à gauche. Non, c'est bon. Donc voilà. Il est stabilisé. On va pouvoir faire une rotation. Donc là, on est en vitesse 1. Vous voyez la vitesse 1. Il ne perd pas trop d'altitude. On va passer en vitesse 2 pendant la rotation. Ça accélère légèrement. Donc voilà les inclinaisons en vitesse 2. Un petit peu plus de puissance. Rotation. Vitesse 3. Là, ça accélère franchement. Et donc voici les inclinaisons en vitesse 3. Donc là, on a tendance à perdre un peu d'altitude. Pas violemment. Même pas. Hop là. Touchette. Je coupe les moteurs. Simplement. Comme j'ai démarré en tirant les sticks en bas à droite. Petite gamelle. J'y suis allé un peu violemment. Donc suite à une chute, bien sûr, on réinitialise. On refait un calibrage. Donc ça clignote et ça bip. C'est calibré. On a le démarrage automatique. Le décollage automatique. Donc bouton du haut. Tout simplement. Je redescends. Donc je suis toujours en vitesse 3. Cette fois-ci, puisque je n'ai pas changé. Alors on va se tester les petits flips automatiques. Donc bouton là. Gauche. Flip avant. On va se mettre plus bas. On va voir s'il perd de l'altitude ou pas. On va se faire un flip arrière. Je vais le trimer un peu. Voilà. Flip arrière. Vous voyez, on perd très peu d'altitude. Flip avant. Il revient à la même altitude. Rôle gauche. Hé hé ! Ça c'est du gros plan. Je vais voir tes feux. Uuuuh ! Alors on va passer en mode headless tout de suite. Donc je clique sur le bouton du bas. Il se met à clignoter. Les phares aussi. Et vous voyez, si je pousse vers l'avant. Je l'ai mis vers moi. Il partira vers l'avant. Donc je peux partir en rotation. Et le diriger en avant, à droite, à gauche, à droite. Et je reviens. Avant de revenir, je vais faire un retour to home. Donc là, il est dirigé vers moi. Je maintiens le bouton headless. Et il revient. Je reprends le contrôle en touchant simplement au stick. Et on reste en mode headless. Donc on a juste à le repousser vers l'avant. Et il repartira dans ce sens-là. Pas moyen de se tromper. Donc on peut quitter. On peut faire des loopings en mode headless. Tout à fait. Et il fait dans le sens qu'on lui demande. Dans le sens du headless. Complètement. Donc je ressors du modèle headless. Un appui court. Voilà. Les lumières sont fixes. Alors, il se pilote plutôt pas mal. Ça demande un petit peu d'habitude, bien sûr. La rotation est assez nerveuse. On peut rester en vitesse 1 pour débuter. Vous voyez, là, je suis à fond en vitesse 1. Ça permet de s'entraîner. Alors, si vous poussez tout doucement sur la rotation, il fait des rotations très légères. Et si vous poussez à fond, bien sûr, il tourne beaucoup plus vite. Il réagit plutôt bien. Vitesse 2, vitesse 3. Rotation à fond. Et marche avant. Hop, touchette. Où suis-je ? Je reprends de l'altitude. Je suis là. Je ne vais pas embêter le chat. Le revoilà. Donc, bonne petite patate quand même. Donc, oui, je vous ai dit, environ 8 minutes d'autonomie. Pour 45 minutes de charge en USB. C'est plutôt correct. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Je coupe les moteurs. J'ai essayé un flip à côté de l'étagère. Donc, bonne petite gamelle, mais toujours rien. Je vous ai dit, il est vraiment costaud. Calibre. C'est reparti. Décollage automatique. Petite touchette. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je décolle, il faut que je trime un petit peu vers l'avant. À chaque fois. 4 ou 5. Voilà. Une fois qu'on le sait, ce n'est pas méchant. Alors, on va tester l'atterrissage automatique. Donc, pas de soucis. Décollage manuel. Ah, ça y est, je suis arrivé au bout de la batterie. Bon, on ne va pas se faire 5 ans de batterie, vous avez compris. Bon, un petit test vite fait en extérieur. Par contre, je n'y crois pas trop. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu de vent. Vous voyez le petit moulin qui tourne là-bas. On a un petit vent de 15 km heure, 20 km heure avec des petites rafales. Je ne suis pas sûr qu'il apprécie. C'est parti. Décollage auto. Oh, vitesse 2, vitesse 3 tout de suite. Alors, on voit les petites vibrations à cause du vent. Il n'aime pas du tout. Mais ça tient. Donc, il est donné pour une centaine de mètres de portée. Alors, perso, je vous déconseille de faire plus de 50 mètres parce qu'il est tout petit. Vous aurez vite fait de perdre l'orientation. Là, j'ai du mal face au vent. Dans l'autre sens, c'est beaucoup mieux. Ah, bah écoutez, ça tient quand même. Avec un petit vent, 15, 20 km heure. Oh, j'ai du mal à rentrer quand même. Alors, dans ces cas-là, je baisse un peu. Je viens m'abriter le long de la maison. Qu'est-ce qui se passe en retour to home ? Ah, j'ai le vent dans le dos. C'est pour ça que ça a tendance à l'emmener un petit peu. Retour to home. Et il revient, il revient en étant déplacé en même temps. Hop là, je récupère le contrôle. Donc, je pense que par une journée sans vent, il doit être excellent. Parce qu'il a quand même la pêche. J'ai beaucoup de mal à revenir contre le vent. Donc, dans ces cas-là, je baisse l'engin. Voilà. Plus vous êtes bas, moins le vent aura d'emprise sur vous. Pensez-y. S'il y a un petit peu de vent, ne montez pas en altitude. Et si je reste assez bas ? Alors, les petits feux, par contre, c'est pas mal pour les montations. On les voit bien. Yes ! Bon. Eh bien, ça fonctionne en extérieur, mais c'est vraiment pas le temps idéal. Allez, atterrissage automatique. Reviens, bonhomme. donc voilà pour ce petit E61H il fonctionne plutôt bien, c'est rigolo pour l'initiation des enfants moi je trouve ça plutôt sympa 8 minutes de jeu avec la batterie donc je verrai si c'est ce qu'on a fait à peu près ici donc 2 batteries possibilité d'en avoir 3 plutôt sympa de la part de ICHIN pour retirer la batterie on a juste à faire coulisser ici et on peut partir sur une prochaine batterie désolé pour le poisson d'avril sur Facebook, merci à tous de votre compassion, j'ai pas pu m'empêcher de vous faire une petite blague, en tout cas j'ai vu que j'avais du soutien, c'est super gentil donc voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui pensez, il reste 5 ou 6 pièces je crois, des petits robots footballers de chez ICHIN, les ER10 que je vous ai montré dans la dernière vidéo il en reste 5 en promo à 28€ pensez-y si vous avez un petit cadeau à faire donc voilà c'est tout pour aujourd'hui, moi il me reste plus qu'à vous dire là dessus, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos ciao ciao et c'est le but les soins tuent les douces Sous-titrage FR ?